Imaginez votre smartphone vous espionner à votre insu. Même éteint, votre téléphone pourrait vous écouter, vous filmer, vous géolocaliser en cas d'activation par des enquêteurs. A priori, l'idée fait froid dans le dos. Ah bon ? Ben là, je sais pas ce que je peux faire avec mon téléphone. Ce serait un casse-tête. Ce serait inquiétant même. Oh là là, ça fait peur. L'article 3 du nouveau projet de loi sur la justice est au centre de toutes les critiques. Avec l'accord d'un juge, les enquêteurs pourraient activer à distance les micros et les caméras d'un téléphone portable. Les avocats ne sont pas du tout convaincus. Il s'agirait d'une atteinte aux libertés publiques. Même si aujourd'hui on dit que c'est pour les crimes importants, rien n'empêche dans l'avenir, et on l'a déjà eu des exemples dans le passé, de détourner la loi pour pouvoir justement enregistrer à l'insu de quelqu'un sa vie privée. Le barreau en est persuadé. La prochaine étape toucherait tous les délits et quitte des entretiens entre les avocats et leurs clients. Un client peut venir chez un avocat et on pourra malgré tout enregistrer et capter la conversation. Même avec le contrôle d'un juge, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'abus et surtout des détournements. Les syndicats de police accueilleraient avec soulagement une telle loi. Il s'agirait d'une actualisation des technologies et ne concernerait que la criminalité et le terrorisme. Il est presque vital même en termes de procédure. Il faut qu'on garde cette efficacité procédurale. Et au jour d'aujourd'hui, ce dispositif permettra, il est demandé depuis de nombreuses années par nos effectifs de police. Et il faut, il faut, et on tient à ce que ce projet de loi passe et que ce dispositif soit mis à disposition des effectifs. Le projet va faire couler beaucoup d'ondes sur la place publique. Discuté au Sénat aujourd'hui, il partira ensuite à l'Assemblée nationale. Sénat.